N'oubliez pas de bien tasser les élastiques, ensuite vous retournez l'appareil, comme ceci, donc vous faites un tour complet et vous vous retrouvez donc à travailler maintenant à partir de l'autre bout. Vous voyez les encoches, elles sont orientées vers vous, ne pas oublier, ça va vous servir par la suite. Vous mettez ensuite une deuxième rangée, ah oui, attention, avant il va falloir mettre les élastiques qui vont maintenir donc certaines parties du bracelet. Voilà, donc un de ce bout là et nous passons donc à l'étape suivante, à savoir donc utiliser la spatule et le crochet pour faire passer donc les élastiques de couleur du milieu, voilà comme ceci, donc de l'autre côté et vous allez d'un bout à l'autre, le mauve, le vert, le jaune, ainsi de suite jusqu'au bout.